Bienvenue à toi, égarée des internets, dans ce podcast flambant neuf, toutes les femmes de ta vie. Ici, je vais te conter l'histoire de toutes ces femmes qui auraient dû entrer dans les livres d'histoire. Chaque semaine, je dresserai en moins de 6 minutes le portrait de l'une d'entre elles et nous traverserons ensemble toutes les époques et tous les continents. Ça te dit ? Alors on commence tout de suite. Aujourd'hui, je vais te raconter l'histoire de Suzanne Laflèche-Picotte, première femme médecin amérindienne. Suzanne Laflèche est née le 17 juin 1865 à Macy, dans la réserve Omaha, au nord du Nebraska. Elle est la fille de Joseph Laflèche, dit Iron Eye, un franco-canadien métis ponca, et de Marie Gail, métis Iowa. Suzanne et ses frères et sœurs grandissent dans une atmosphère d'ouverture d'esprit dans laquelle leurs parents les incitent à se cultiver et à développer leur passion. Ils deviennent quelques-uns des plus brillants intellectuels amérindiens de la fin du 19e siècle, militant pour les droits des peuples amérindiens. Enfant, Suzanne est envoyée à la mission presbytérienne de Bellevue au Nebraska, où elle a pris l'anglais. Là-bas, un événement tragique la marque profondément. Elle assiste au décès d'une femme amérindienne malade, car le médecin local, qui était blanc, a refusé de la soigner. Un déclic s'opère dans l'esprit de Suzanne. Elle veut devenir médecin, comme son grand-père, afin de soigner correctement les gens issus de son peuple. À la fin de sa scolarité à l'école presbytérienne, Suzanne est envoyée avec sa sœur Marguerite à l'Elizabeth Institute for Young Ladies dans le New Jersey, et retourne ensuite chez elle à l'âge de 17 ans pour enseigner au sein de la Quaker Mission School, parmi les siens, dans la réserve Omaha, durant deux années. C'est à cette période qu'elle rencontre Alice Fletcher, une ethnologue. C'est grâce à l'insistance de Fletcher que Suzanne décide de retourner dans l'Est pour compléter son éducation et obtenir un véritable diplôme médical. Elle s'inscrit à l'Ampton Institute, une des premières et des meilleures écoles nationales d'enseignement supérieur pour les étudiants dits « de couleur ». Là-bas, une femme médecin, Martha Waldron, l'encourage fortement à poursuivre encore ses études et à s'inscrire au Collège de médecine pour femmes de Pennsylvanie. Elle suit son conseil en 1886. Pour pouvoir poursuivre ses études, Suzanne obtient une aide financière du Bureau américain des affaires indiennes et de la Connecticut Indian Association. Elle est de ce fait la première étudiante à recevoir une aide fédérale pour ses études professionnelles. Là-bas, elle étudie la chimie, l'anatomie, la physiologie, la pharmacie, la médecine générale et l'obstétrique. Elle effectue un stage de chirurgie à Philadelphie et commence à modifier son apparence, adoptant les codes vestimentaires des Blancs et se coiffant d'un simple chignon. Malgré un retour forcé dans la réserve d'Omaha pendant ses études à cause d'une épidémie de rougeole, elle termine diplômée et major de sa promotion en 1889. Après son année d'internat, elle retourne dans la réserve définitivement. Elle travaille en tant que médecin dans l'hôpital administratif et doit s'occuper de près de 1200 personnes, travaillant jusqu'à 20 heures par jour pour un salaire dérisoire de 500 dollars par mois. Mais Suzanne, dévouée à la cause, n'hésite pas à utiliser ses fonds personnels pour acheter des fournitures lorsque les subventions de l'État sont insuffisantes. En décembre 1892, elle tombe gravement malade et doit se retirer de l'hôpital. Sa mère tombe elle aussi malade et Suzanne reste à son chevet jusqu'à sa mort, préférant faire passer sa famille avant sa carrière. En 1894, Suzanne rencontre Henri Picotte, moitié sioux, moitié canadien français. Ils se marient la même année. Ils ont ensemble deux fils, Caril et Pierre, nés en 1896 et en 1898. Le couple déménage à Bancroft, dans le Nebraska, où Suzanne pratique la médecine dans son cabinet privé. C'est Henri qui prend la charge d'élever leurs enfants pour permettre à Suzanne de continuer sa carrière médicale. En plus de dispenser des soins, Suzanne éduque la population au Maha à l'hygiène et les incite à garder leurs habitations saines et aérées pour éviter les maladies. En dehors de la réserve, elle devient porte-parole de son peuple, travaillant pour le développement économique, social, culturel et spirituel des Amérindiens. Suzanne fait pression sur le Congrès pour une amélioration du statut juridique des Amérindiens et lutte aussi contre les spéculateurs qui veulent acheter leurs terres. En tant que médecin, l'alcoolisme de son peuple la préoccupe, d'autant plus que son mari est lui-même alcoolique. En effet, l'alcool entrait souvent en compte dans les négociations entre riches propriétaires blancs et Amérindiens pour s'emparer de leurs terres. Elle adhère au mouvement de tempérance et fait partie d'une délégation envoyée à Washington DC pour faire pression en faveur de l'interdiction de l'alcool dans les réserves indiennes. Son mari meurt des suites de cette maladie en 1905. L'année suivante, elle réussit à faire voter une loi prohibant la vente d'alcool dans les réserves d'Omaha et de Winbago. En 1907, elle fonde la First Sun County Medical Society pour renforcer l'hygiène dans la réserve et lutter contre la propagation de la tuberculose qui n'avait pas encore de vaccin à l'époque. Mais sa santé reste fragile et elle souffre de manière chronique, devenant sourde. En 1913, grâce à une levée de fonds privés, elle accomplit son plus grand rêve en ouvrant son propre hôpital dans le village de Watil en pleine réserve Omar. Elle y fait soigner aussi bien les Amérindiens que les Blancs, sans distinction. Elle prend également des positions assez radicales prenant l'utilisation de substances hallucinogènes pour se soigner qui vont lui valoir l'opposition de ses confrères Blancs. Suzanne meurt à Walt Hill le 18 septembre 1915 à seulement 50 ans d'un cancer des os. Peu après son décès, l'hôpital qu'elle a créé dans la réserve Omar devient le Suzanne Laflèche Memorial Hospital. En 1989, le Suzanne Laflèche Picotte Centre ouvre ses portes avec un centre communautaire ainsi qu'un musée consacré à son travail et à l'histoire des tribus Omar et Winbago. Suzanne Laflèche Picotte a souffert de nombreuses discriminations au cours de sa vie, s'ajoutant les unes aux autres et entravant son destin. Elle est une femme racisée, issue d'un peuple opprimé que les colons blancs américains ont tout fait pour réduire au silence social, économique et culturel, menant à leur disparition quasi complète en moins de deux siècles. C'est pour cela que l'héritage de Suzanne est si précieux. En se battant contre le patriarcat, elle-même issue d'un milieu où celui-ci ne se pratiquait pas, elle s'est aussi battue contre le racisme d'État et la colonisation. Aujourd'hui, son héritage a permis à une partie du peuple et de la culture Omaha de survivre. Et à travers l'histoire de Suzanne Laflèche Picotte, c'est un peu toutes les femmes de nos vies que nous retrouvons. Jusqu'à la prochaine ! Sous-titrage ST' 501